En exil en France, Guillaume Soro suit de près l'actualité sociopolitique nationale en Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal pour celui qui s'est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 ? Qu'attend Guillaume Soro pour se prononcer sur les libérations partielles de Gbagbo et Blégoudet ? La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale C.P.I. ou la Cour a revu, jeudi 28 mai 2020, les conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Elle a décidé de révoquer plusieurs conditions anciennement assorties à leur libération à savoir, 1, ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour. 2, remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. 3, se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. 4, se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'état dans lequel ils seront libérés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle décision de la C.P.I. permet désormais aux deux Ivoiriens de pouvoir quitter leur ville de résidence, Bruxelles pour Laurent Gbagbo et la Haie pour Charles Blégoudet ? De voyager voire déménager dans un autre pays presque librement. Autrement dit, Gbagbo et Blégoudet peuvent dorénavant se rendre dans les 123 États membres de la Cour, parmi lesquels la Côte d'Ivoire. Un grand pas vers la libération totale des ex-détenus de la prison de Chevangin à La Haie, qui rêvent de retrouver leur terre natale, la Côte d'Ivoire. La décision a suscité une grande joie chez les partisans de Gbagbo et Blégoudet, ainsi que les réactions de réjouissance des partis politiques membres de l'opposition. Président du PDCIRDA avec lequel ils sont désormais alliés, Henri Connambédier n'a pas caché sa joie de revoir très bientôt en Côte d'Ivoire ces deux Ivoiriens. C'est avec une grande joie que j'ai appris ce jour, du jeudi 28 mai 2020, l'assouplissement des restrictions de liberté faites à Son Excellence Laurent Gbagbo, Président du FPI et à Charles Blégoudet, Président du COJOP. Cet assouplissement de restrictions, qui nous confirme leur libération, tant attendu et longtemps espéré, est un moment de bonheur pour la majorité des Ivoiriennes, Ivoiriens et des démocrates du monde entier. Je voudrais, en mon nom personnel, du PDCIRDA et celui de tous les présidents des partis membres de la CDRP, souhaiter un bon retour en Côte d'Ivoire au Président Laurent Gbagbo et au Président Charles Blégoudet, a déclaré Henri Connambédier. Alors que les réactions se poursuivent, Guillaume Sarrot qui s'est rendu récemment à la Haie pour une rencontre avec Charles Blégoudet, n'a toujours pas encore réagi. Pourtant, dans la plupart de ses sorties ces dernières années, l'ancien Président de l'Assemblée Nationale Ivoirienne, n'a eu de cesse de réclamer cette libération de Gbagbo et Blégoudet, et leur retour au pays. Pourquoi ce mutisme cette fois-ci alors que sa volonté est progressivement en train de s'accomplir ? Sur son compte Twitter, le Président du Mouvement Politique Génération et Peuple Solidaire GPS, se réjouit que son organisation ait enfin atteint 230 000 adhérents. Je tiens à féliciter chacune et chacun de vous qui y avez activement contribué. Le cap de 300 000 adhérents est à présent notre objectif. Nous gagnerons l'élection d'octobre 2020. Rendons notre victoire possible, a écrit Guillaume Sereau. Sans aucun mot sur le rebondissement intervenu dans l'affaire Gbagbo Blégoudet à la CPI. Sûr que cette nouvelle décision de la Cour va changer la donne politique en Côte d'Ivoire les jours à venir. Qui vivra verra.